Musique Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous, mes chers amis Balance, pour ce mois de juin. J'espère que vous allez bien. Alors, écoutez, on va faire, on va fonctionner en tout cas de la même manière que le mois dernier. Petit message déjà avec l'oracle, livre, l'univers, enfin, les messages de l'univers. Et puis ensuite, on ira, je vous ai tiré beaucoup de cartes, un certain nombre de jeux. On ira voir un petit peu les messages qu'ils ont à vous délivrer. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Checker votre ascendant, votre sénuinaire pour avoir également un complément d'informations. Sous la vidéo, je vous mets pas mal de détails aussi si vous voulez aller voir avec les jeux que j'utilise, avec les informations pour pouvoir me suivre sur d'autres réseaux avec éventuellement, voilà, d'autres contenus également. Et puis, le site internet, toujours, pour ceux qui souhaitent avoir une consultation personnalisée. Parce que, je le répète, il s'agit ici d'un tirage général. Donc, bien évidemment, il ne pourra pas parler à tous les balances. Donc, vraiment, faites preuve de discernement, les amis. Prenez que si ça résonne avec vous. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite quel est ce message, hop, pour vous, les amis Balance, pour ce mois de juin. Alors, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ici, on te dit, tu termines un cycle. Actuellement, concentre-toi sur ce qu'il y a de meilleur, sur ton bonheur et ta santé. Tout viendra à toi au bon moment. Donc, le chiffre 9 en numérologie, c'est vraiment cette notion que quelque chose se clôture. On est arrivé à un aboutissement, à la fin d'une période. Là, en plus, il est quadruplé. Donc, vraiment, la puissance du chiffre est quadruplée aussi. Donc, un cycle de vie qui se termine. Mais il y en a un nouveau qui est là, qui a les prémices. Il y a quelque chose qui débute, qui commence déjà. Et on te dit, voilà, de te concentrer sur ce qu'il y a de meilleur à l'heure actuelle autour de toi. Très bien. Alors, on va commencer avec le tarot pour voir un petit peu l'énergie. Alors, ici, on te parle. Mais oui, ok. Bon, alors, dans ce qu'il y a de joli, de meilleur pour toi, sur lequel tu peux te concentrer, ça peut te concerner, enfin, concerner le domaine sentimental. Aïe, aïe, aïe. Ici, on a du romantisme. Ici, on a de la drague. On a un joli chevalier, là, sur son cheval blanc qui vient tout simplement à ta rencontre. Alors, bien évidemment, on n'est pas genré sur ce tirage général. Cheval, homme ou femme, vous inversez. Ça peut être une jolie princesse qui vient à ta rencontre sur son beau cheval blanc aussi, bien évidemment. En tout cas, ici, on sent qu'il y a une situation qui vient faire palpiter ton cœur. On te parle, voilà, de sentiments qui peuvent être présents. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G, ce qu'il en est. Alors, j'ai pas mal de cartes pour vous. Il va falloir que je fasse attention à ce que tout rentre dans la vidéo. Tac. Ok, là, c'est bon. Alors, ici, sur cette première situation, vous, vous ressortez ici. On voit qu'il y a une situation qui vous concerne, donc, vous, mais qui concerne aussi des enfants. Alors, on a des échanges, on a des communications, soit entre vous et des enfants, soit des communications qui concernent, voilà, des adolescents, des enfants bas âge, peu importe. En tout cas, ici, il y a cette notion d'essayer de trouver un accord. Bon, moi, j'ai l'impression que ces discussions, elles se font plus entre vous et ces enfants pour essayer d'apaiser les choses. On voit qu'il y a une certaine tristesse qui est présente et que vous, vous prenez un petit peu sur vous, que vous prenez votre courage, que vous amenez de l'apaisement, de la sérénité sur une situation qui peut éventuellement apporter, au contraire de la tristesse, finalement, à des enfants. Alors, ici, on nous parle d'officialisation. Il y a quelque chose qui est décidé, qui peut même peut-être passer en justice, une situation comme ça qui nécessite que la justice intervienne. Et voilà, derrière cette justice, alors, où cette officialisation vient apporter un renouvellement, un renouveau ? Alors, j'ai l'impression que dans votre vie, mais aussi dans la vie de cet enfant, pour moi, décision officielle, c'est déjà passé. On a la carte du printemps. Alors, bon, vous allez me dire, peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo-là, au moment où elle va sortir, on sera encore fin mai. Donc, on sera encore au printemps. Mais voilà, on a quelque chose qui est tout récent ou qui va s'officialiser. Pour vous, c'est pour votre bien-être. Alors, pourquoi on a le professionnel ici, les outils ? On voit que vous avez travaillé, travaillé à votre bien-être, travaillé à plus de sérénité. Je pense que vous avez gagné par rapport à ça. Maintenant, dans votre entourage, peut-être que vous prenez des décisions et que ça vient impacter le bien-être de ces personnes et notamment de ces enfants. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On a la famille qui ressort. La famille, la maison, le foyer. Le bien-être à la maison, vraiment. Et on a toujours cette notion de changement. Ok. Très bien. Ok. Alors, deux salles, deux ambiances ici. On a l'impression que vous êtes scindé entre deux situations. Une situation qui va vous apporter peut-être un petit peu de tracas dans votre domaine familial et une autre situation qui va concerner votre domaine sentimental où là, au contraire, on a quelque chose de très beau. Alors, moi, clairement, peut-être que j'interprète, bien évidemment, mais ça me fait penser à quelqu'un qui est en train d'acter ou a déjà acté une séparation. Et donc, du coup, on a vraiment cette notion de changement de vie. Pourquoi ? Ici, on a une sphère familiale, le foyer, la maison, ce que vous avez construit où finalement, on n'y trouve plus le bonheur. D'accord ? Souvent, on dit « Ouah, c'est la maison du bonheur. » Bon, voilà. Chez vous, en tout cas, vous ne considériez pas que c'était la maison du bonheur. Vous n'arriviez plus à trouver cette flamme dans votre foyer pour vous sentir bien. On a du coup ici cette notion de réflexion, de sagesse, de maturité pour opérer un changement, une transformation, une transition et justement, quitter cette notion. Alors, l'infortune, c'est la perte, c'est la déception, c'est ce que l'on n'a pas. Donc, ici, voilà, quitter quelque chose qui ne vous satisfait pas. On voit que ça a été mûrement réfléchi. Donc, il peut y avoir ici des personnes qui clairement sont en train de se poser la question ou qui ont déjà acté, c'est tout à fait possible, une séparation dans une famille ou potentiellement ici, il peut y avoir par exemple des enfants. Et c'est quelque chose que vous devez assumer parce que, effectivement, ça a l'air d'être votre décision. Seulement, c'est peut-être une pilule qui est un petit peu dure à passer pour les enfants justement et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de communication ici. Là, encore une fois, on a la stabilité dans les échanges. On a le côté relationnel ici. On communique, on discute. Pourquoi pas faire intervenir aussi des personnes qui font partie de la famille mais qui sont extérieures, c'est-à-dire pas les parents, pour pouvoir dialoguer, entamer comme ça des échanges qui vont venir apaiser quelque chose. Ensuite, on va aller voir plus loin parce que je pense qu'on doit avoir des précisions. Là ici, on a le passé qui ressort par rapport à une rencontre, par rapport à une union. Et on a cette union qui s'élève, qui avance, qui évolue. Et là, on vous parle de passion. On a la réussite ici, la réussite, le succès sur cette relation. Alors, on peut avoir deux lectures. Soit, votre couple a traversé une période difficile, chaotique. C'était à deux doigts de... Pouf ! Cassé. Mais finalement, vous avez fait preuve de maturité pour effectivement apporter du changement, pour quitter finalement cette zone de fragilité. vous avez mis les choses cartes sur table et finalement, vous avez décidé peut-être de passer par rapport à certains challenges que vous avez vécu dans votre passé, certains désaccords. Voilà, les hauts et les bas, ça existe dans les couples. On n'est pas dans le monde des bisounours, je le dis souvent, mais voilà. Donc, du coup, cette intelligence de mise en place, de réflexion pour essayer de tirer vers le haut cette relation porte ses fruits parce que là ici, on a le cheminement positif, la réussite et la passion qui revient. Deuxième lecture qui est différente, bien évidemment, c'est que vous êtes dans un foyer, dans une maison où certes, vous avez beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous avez vos enfants, que vous avez un certain confort, etc., mais vous n'êtes pas heureux. Voilà. Vous n'arrivez pas à trouver votre bonheur et vous réfléchissez à mon avis depuis un certain temps pour pouvoir quitter cette situation, apporter un changement et c'est tout à fait possible ici qu'il y ait quelque chose qui évolue avec une rencontre, quelqu'un de votre passé peut-être qui refait surface, une réconciliation ici et ça peut être le déclencheur aussi ou voilà, il y a peut-être une union qui a envie d'aller plus loin et de se mettre vraiment en place. Bon, on va aller voir plus loin tout de suite. Éclaircir encore tout ça avec le tarot. Alors, ouais, d'autres questionnements. Ok. L'entre-deux, vous voyez, vous êtes, là c'est clairement en déséquilibre le cul entre deux chaises. Vous êtes pris entre deux feufs et vous essayez un petit peu de nourrir les deux côtés pour pouvoir équilibrer les choses. Ok. Et on le retrouve ici l'amoureux encore. Ok. Bon. Alors, on a cette notion de peur. De peur qui sont présentes, d'hésitation, d'hésitation, de doute. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, vous êtes pris entre deux feux. Peut-être, vous êtes dans une situation où il est impossible pour vous de vous positionner clairement, de choisir, par exemple. Vous-même, vous êtes en pleine période de transition ici. Donc, vous êtes avec une envie de quitter quelque chose pour rejoindre une autre situation et en attendant, dans tout ça, il va falloir communiquer clairement apaiser les choses pour que ça se passe du mieux possible pour vous, mais pour les personnes aussi qui vous entourent. On voit que c'est vous qui maîtrisez la situation ici. On a trois arcanes majeures ici qui se, comment dirais-je, qui se succèdent. On a encore la lune qui est présente ici. Donc, on est sur un changement important de vie. D'accord ? Ici, on sent qu'il y a un événement qui est peut-être assez soudain, qui peut être assez inattendu. cette notion. Alors, bon, là, je ne le vois pas forcément comme quelque chose de positif parce que des fois, ça peut représenter un coup de foudre. Oui, certes, on voit qu'il y a une relation sentimentale qui est là, mais pour moi, ça, c'est déjà entre guillemets présent. C'est plutôt que dans votre vie, ici, on a l'impression que oui, il y a quelque chose qui s'écroule, mais vous, vous maîtrisez ça. Les personnes qui sont concernées peut-être autour ont l'impression peut-être qu'elles ne maîtrisent pas parce que peut-être qu'elles subissent la situation, mais vous, vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans la maîtrise et la force, c'est une force qui est tranquille en plus de ça et d'ailleurs, on a la tempérance qui vient amoindrir justement toutes les énergies comme ça, volcaniques, explosives, etc. Donc, ça, c'est OK. Ici, on voit que vous partez sur la concrétisation d'un nouveau projet. Ce n'est pas simple. Voilà, je ne vais pas vous mentir ici, il y a cette notion il y a un poids, d'accord ? Vous portez ici une responsabilité, vous portez ici un poids sur vos épaules dans la mise en place de ce nouveau projet, de cette nouvelle situation. Mais, on me dit vous avez les épaules ici, vous avez les épaules pour gérer, vous avez les épaules pour faire face à cette situation, pour trouver les solutions, pour trouver comment faire. Donc, on a bien ici, de toute manière, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, on a 2, 10, c'est-à-dire qu'effectivement, on l'a vu tout à l'heure, fin de cycle. Vous êtes arrivé à terme et puis maintenant, vous décidez de partir sur quelque chose de nouveau. On a 2 hommes ici, on a 2 hommes ici et j'ai l'impression que voilà, il y a un homme avec qui vous partagez des émotions, des sentiments et il y en a un autre qui a l'air, lui, de base, ne pas trop savoir ce qui se passe, sauf que là, on vous dit, voilà, peut-être qu'il va apprendre une information concernant une relation que vous avez peut-être avec quelqu'un d'autre. Là, on peut nous parler effectivement de cette notion un peu triangulaire, peut-être que vous avez une histoire qui est en train de se réveiller alors que vous êtes en couple, déjà, est-ce que c'est clair ? Je reprends. Vous avez votre famille, vous avez votre mari, ça ne va pas mais vous y êtes et à côté de ça, peut-être que vous avez un amant. Donc, bien évidemment, vous n'avez pas été voir votre mari en disant « Coucou chérie, écoute, j'ai un amant ». Seulement, peut-être que là, maintenant, il y a des indices qui commencent à transpirer. Peut-être que c'est vous qui délibérément aussi mettez des indices pour que cette personne, votre mari, comprenne, alors je dis mari, mais bien évidemment, vous interchangez, comprenne ce qui est en train de se passer. D'accord ? Ok. Bon, allez, on continue un petit peu plus encore. Alors, on a les enfants qui ressortent. Ouais. Vous voyez, vous voulez les protéger vos enfants. Hop, alors, je vais m'arrêter là, je vais refaire les quatre autres après parce que je n'ai plus de place. donc là ici, on a vraiment cette notion de les enfants, les adolescents, il y a une situation ici qui s'apparente, voilà, à du stress, à de l'angoisse pour eux et vous, en tant que parent, vous vous positionnez, on voit que vous avez cette envie de les protéger. Donc, vous allez tout faire ici, vous allez les prendre sur vous, vous allez prendre votre courage à deux mains pour essayer d'aider, d'accompagner ces enfants ou cet enfant à traverser. On a encore ici une carte de transition. d'accord ? C'est-à-dire que même ici, si vous vous angoissez vous-même aussi pour vos enfants, ça ne vous empêche pas d'opérer cette transition dans votre vie. Ça ne va pas être simple, on a ici cette notion de colère, on a cette notion, voilà, de dispute qui peut être présente. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vous parle de loyauté, de fidélité, il y a des choses qui sont mises en lumière, il y a des informations qui arrivent, qui sont portées à la connaissance de quelqu'un malgré le fait qu'à la base, il y avait peut-être quelque chose qui était caché, qui était secret. Et ici, on a la carte de l'ancrage, de la stabilité et de la famille et on a la carte ici, effectivement, alors, c'est le sarcophage, c'est cette notion de mort. Encore une fois, on est dans une notion de transition. Donc, il y a une situation ici qui vient déstabiliser une structure familiale parce qu'il y a des informations qui ont fuité. mais parce que vous aussi, vous ne trouviez pas ce bonheur dans cette structure familiale. Donc, voilà, là, il y a des événements peut-être que vous ne gérez pas vous-même mais qui vont vous mettre face à peut-être un choix à faire, un positionnement à avoir. Alors, je vais ranger tout ça et on va aller voir les quatre dernières cartes. Tac ! Des rêves enchantés de le normand, ici. On retrouve, alors, c'est la carte des gémeaux mais c'est aussi cette notion, vous voyez, d'être à danser d'un côté ou d'un autre, d'avoir ce déséquilibre et d'être sur deux situations différentes. Ok. Et puis, ce que l'on voit effectivement, c'est qu'il y a deux facettes là dans votre vie. C'est vraiment ça. Une facette où on est sur des énergies, voilà, de doute, de tristesse et puis de l'autre côté, on est bien, on a de la joie, etc. Et là, on voit que vous êtes entre guillemets joueur, c'est-à-dire que là, vous prenez le risque de partir sur un nouveau départ parce que vous avez semé auparavant. Vous avez mis en place certaines choses et là, maintenant, on a une notion de récolte. On a une notion de récolte par rapport à un nouveau projet, une rencontre, vous prenez ce risque. Ok. Bon. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on part un peu sur du développement perso. Là, on a quoi ? On a la carte chakra du cœur. Donc, oui, clairement, on va vous parler ici de votre domaine de vie sentimentale. Alors, qu'est-ce que l'on a ici ? Eh bien, c'est beau. C'est beau. Ici, on vous parle, alors vraiment à titre personnel pour vous, de votre passé. ne pas répéter les mêmes schémas passés. Ne pas répéter peut-être des schémas familiaux également. Et ici, on a vraiment cette notion de changement de vie. Changement de vie, changement de direction, il y a une roue qui tourne. On retrouve cette notion de transition qui est là. En tout cas, il y a un mouvement, il y a un élan qui est donné. Cet élan, il est donné parce qu'il y a une transformation ici au niveau d'une énergie féminine. Alors, soit parce que vous êtes une femme, soit par rapport à votre énergie féminine, en tout cas ici, il y a une notion de se réveiller, de se révéler à soi-même, d'être soi. Ici, cette envie de se retrouver tout simplement. Et cette envie de se retrouver va avoir plein d'incidences, plein de changements à l'intérieur de vous, mais forcément, ça va se concrétiser dans votre vie. Ici, de manière positive parce qu'en fait, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous êtes en train de créer votre vie. Vous êtes en train de suivre vos intuitions, de suivre les directions qui vont vous permettre de trouver finalement cet alignement à vous-même, cet alignement à votre âme, à vos valeurs, à ce dont vous avez envie. Et ici, en plus, c'est connoté très fortement avec une notion alors développement personnel, éveil spirituel également, éveil de conscience. Donc, il y a une évolution d'âme qui est là, qui est en train de s'opérer en vous. Et il y a aussi le chakra de la gorge qui ressort. Chakra de la... Hop là ! Chakra... Un, deux, trois, on va y arriver. Le chakra de la gorge, justement, qui vous permet de communiquer clairement, vous voyez, pour prendre votre place. Communiquez ici avec authenticité. Alors, peut-être que justement, avant ça accroché, vous voyez, j'ai eu du mal à le dire, à le sortir. Peut-être que c'est moi qui ai un problème avec mon chakra de la gorge. Mais en tout cas, ici, on voit que vous êtes en train de vous révéler, de vous réveiller. Et par ce biais-là, vous commencez aussi à vous exprimer, à communiquer différemment ou sur différents sujets qui étaient peut-être avant tabous, quoi que ce soit. C'est l'heure de parler, en fait. Il y a vraiment cette notion-là ici pour vous. C'est l'heure de parler parce que c'est par la parole que vous allez pouvoir aussi créer le mouvement pour ne pas répéter les mêmes schémas. OK ? Allez, on continue un petit peu plus loin à mi-balance. Créateur de la terre, vous êtes en pleine, effectivement, création de votre avenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie de la terre, elle est ancrée en racines connectées à notre sécurité, à notre stabilité. La terre, c'est vraiment le royaume des finances, le royaume de la générosité, mais c'est aussi le royaume de la famille et des connexions entre les personnes. Donc ici, il y a un élément qui vous offre vraiment cette notion de sécurité ici pour vous, sécurité intérieure. C'est aussi clairement une invitation à vous ancrer, alors que ça peut être par des exercices d'ancrage, des exercices de méditation pour pouvoir justement aspirer, retrouver dans cette période qui peut être un petit peu perturbante quand même, cette notion ici de sérénité. On vous parle ici de force tranquille, de détermination, parce qu'on a vraiment cette notion avec le lion de détermination, mais tout en étant dans le self-control. On a une énergie ici qui est pacifiste, mais qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui sait où est-ce qu'elle va. C'est vraiment cette notion aussi, vous savez, la main de fer dans un gant de velours. Et ici, on a une autre énergie. Alors tout à l'heure, on parlait de l'émergence, l'éveil du féminin, de l'énergie du féminin sacré. Et là, on vous dit quoi ? Accueillez le divin masculin. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas ici une connexion d'âme entre vous, votre énergie féminine qui se réveillait, et un couple sacré avec un masculin comme ça qui est présent aussi ? Suspense. On va aller voir après tout à l'heure du côté sentimental, mais c'est vrai que ça ne m'étonnerait pas parce que depuis tout à l'heure, on a, comme je vous l'ai dit, un petit peu quand même deux situations. Alors, qu'est-ce que l'on a ici derrière ? Vous voyez, l'amour qui ressort encore une fois. Ah ouais. Ah oui, ah oui. Alors, ici, on vous parle des intentions. Je pense que vous avez clairement posé des intentions. Elles ont été entendues. Elles ont été entendues et de par des synchronicités, de par aussi des messages comme ça, un peu célestes, vous avez pu recevoir des réponses pour vous guider. Ici, on me dit que vous êtes des personnes qui avaient cette facilité à relier les énergies de la terre et les énergies du ciel. Peut-être même que vous êtes un petit peu trop parfois dans les énergies du ciel. C'est pour ça qu'on vous demande ici de vous ancrer. Ce qui est assez intéressant, c'est que d'ailleurs, on a les deux cartes, les unes, l'une sur l'autre. On vous parle ici effectivement de l'amour, la manière dont vous vivez votre vie sentimentale, la manière dont vous offrez votre amour. Ici, peut-être que justement votre corps vient vous donner des indications pour vous aider à choisir, pour vous aider à prendre une décision, pour vous aider aussi à comprendre parce qu'effectivement, vous avez une responsabilité dans cette situation. C'est vous qui avez la barre entre les mains du bateau et c'est vous qui avez les clés, vous avez ce pouvoir personnel. Donc, rendez-vous compte avec de l'importance en fait, effectivement, de vos choix. Il y a des actions et en découlent derrière effectivement des réactions. Voilà, ça fait partie des lois de l'univers. Action, réaction derrière. Ça ne veut pas dire du coup qu'il ne faut rien faire. Simplement, justement, comprendre quelles sont les conséquences de vos actions, qu'est-ce qui est le meilleur pour vous et puis pour votre entourage. Et laissez-vous guider ici par votre intuition. Allez, on va aller voir tout de suite le sentimental. Moi, je suis pressée pour vous. de voir un petit peu ce qui arrive. Alors, on a des retrouvailles. Oui. Changement de cap. On la retrouve, la barre ici du bateau. Donc, changement de cap, retrouvailles. Donc, pour les couples qui traversaient des difficultés, très clairement ici, voilà, il y a un gros, gros mieux dans le couple et ce qui vous permet de repartir sur des nouveaux projets et peut-être des projets qui sont complètement différents, qui vont apporter du neuf, du frais dans votre relation. pour d'autres personnes. Ici, il y a la retrouvaille, les retrouvailles avec une personne bien particulière et avec cette notion de méditation ici, il peut y avoir des moments comme ça où vous vous retrouvez un petit peu en dehors du temps. Vous savez, ces rencontres où on a l'impression que le temps s'arrête. Et puis, il y a cette notion de on se reconnaît. Ça me fait penser au film Avatar. Je trouve ça tellement joli, ce passage où ils n'arrêtent pas de se dire « Je te vois ». Je trouve ça tellement profond. C'est peut-être même le meilleur dialogue effectivement de ce film. C'est « Je te vois ». Je te vois tel que tu es. Je te vois avec tes qualités et avec tes défauts. Même en fermant les yeux, je te vois. Pourquoi ? Parce que je vois ton âme au travers de toi. Et en fait, ici, la relation qui est nourrie dans ces retrouvailles, c'est ça. C'est qu'on reconnaît la personne qui est face à nous. On la voit réellement. Et ici, il y a l'envie d'entreprendre. Il y a l'envie d'avancer. Il y a l'envie d'évoluer, de transformer certaines choses. Et on voit que vous êtes sur les mêmes valeurs. Vous avez l'envie vraiment de travailler ensemble. Alors peut-être qu'il y a une notion aussi de pouvoir entreprendre professionnellement un projet ensemble. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, entreprendre des projets main dans la main. en étant soudé et en étant co-créateur l'un et l'autre du projet. Changement de cap, eh bien, on vous sent optimiste. On vous sent comment ? Oh, j'ai plus mes mots. avoir l'envie d'aller de l'avant. Et on sent que la direction que vous prenez vous permet de vous sentir aussi en sécurité dans ce nouveau cocon, dans cette nouvelle harmonie. Allez, on continue un petit peu plus loin avec l'oracle chakra du cœur. Hop là, on en a pas mal aussi. Alors, chakra du cœur. Ouais, tac. OK. Alors, ici, on sent que vous êtes dans une situation où vous vous sentez perturbé. On vous parle d'une personne qui vient perturber votre relation, qui vient vous perturber. Peut-être que vous ne vous sentez pas forcément libre pour le moment de pouvoir faire ce que vous voulez. Et vous vous faites un petit peu surprendre. Ici, on a une surprise qui arrive. Mais pour moi, c'est une surprise qui est agréable. Mais qui va vous demander de vous positionner. Vous avez cette notion de libre-arbitre ici. Donc, vous avez le choix d'aller dans une direction ou dans une autre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Simplement, ici, ce carrefour de vie vous permet de pouvoir vous questionner sur une éventuelle répétition de schémas que ce soit vos propres schémas ou que ce soit des schémas transgénérationnels familiaux. Donc, là, effectivement, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a l'impression ici qu'il y a une première situation où vous savez où est-ce que vous êtes. Vous savez où est-ce que vous mettez les pieds parce que vous connaissez déjà cette situation. Vous êtes dedans qui pourrait s'apparenter par exemple à une relation déjà existante. Et puis là, on a une autre relation qui pour le coup, on ne sait rien. C'est le paquet surprise, le cadeau surprise. Où est-ce que ça va vous mener ? Vous ne savez pas. Comment ça va se dérouler ? Vous ne savez pas. Et en fait, c'est un peu comme si vous avez le choix entre deux situations. Donc, à vous de vous positionner. Et sur ce mois de juin, eh bien, en fait, effectivement, on voit que vous avez envie d'apporter une différence pour ne pas répéter ces schémas que l'on a vus ici. Et puis en plus, j'ai envie de dire que c'est appuyé. C'est appuyé par des signes, par des synchronicités que vous recevez de la part de vos guides. Vous avez ici l'envie de quitter une routine. Vous avez l'envie de vous éloigner d'une routine. Et puis à côté de ça, effectivement, on a cette rencontre qui est présente. Peut-être que cette rencontre vous permet justement de quitter cette routine. Il y a des doutes, il y a des peurs qui sont présents. Mais aujourd'hui, on voit que ce n'est pas ce qui prend le pas, ce n'est pas ce qui prend le dessus pour pouvoir justement quitter cette routine. Les doutes, ils sont présents, mais ils sont peut-être aussi amenés par des personnes extérieures qui viennent donner leurs conseils, leur avis sur votre situation. Ce que l'on voit, c'est que vous, vous êtes à 1, 2, 3, hermétique à ça. Vous n'écoutez pas les autres, vous écoutez votre cœur, vos ressentis et vous vous laissez guider par les signes et les synchronicités aussi qui sont présentes. On continue avec les anges de l'amour. Libérez-vous. On voit sur ce mois de juin que vous reprenez le contrôle de votre vie, que vous vous libérez d'une situation passée. Ok. Alors, on voit que vous vous libérez d'une situation passée, que vous sortez de votre zone de confort, que vous dépassez vos propres barrières justement pour reprendre les rênes, reprendre votre place, j'ai même envie de dire votre suprématie. C'est vraiment un mot qui est fort, mais voilà. Et puis, vous arrivez à faire ça parce que justement, vous avez envie de vivre dans l'instant présent et puis, vous avez fait un travail de pardon. Vous avez fait un travail de compréhension aussi. Il y a certainement eu ou va y avoir certainement des conversations, des discussions qui vont vous permettre de vous ouvrir, de discuter de manière sincère, authentique avec la personne qui est concernée. Concernée, à mon avis, par cette libération présente. Ensuite, ici, on a une notion de réconciliation. Effectivement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais le message est très clair. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une personne du passé qui revient dans votre vie avec qui peut-être vous avez fauté. Alors, quand je dis fauté, tout simplement, vous vous êtes laissé emporter ou vous avez l'envie peut-être que voilà, sauf que vous êtes engagé aujourd'hui. Vous êtes engagé dans une relation. Autre possibilité aussi, c'est se retrouver, retrouver quelqu'un de votre passé avec qui le début de la relation a été plutôt caché, a été plutôt secrète. Et là, maintenant, vous avez envie que cette relation passe à un niveau supérieur et soit vraiment dans cette notion d'engagement véritable. Donc, on voit que vous êtes dans une notion de lâcher prise ici. Lâcher prise parce que c'est complexe comme situation. Donc, vous laissez un petit peu porter. vous savez que vous allez dans la direction de cette notion d'amour et en même temps, vous devez gérer des problèmes familiaux, d'accord ? Les problèmes liés à la famille. Alors, de deux manières parce qu'effectivement, si vous êtes, si vous avez des enfants et qu'ils n'acceptent pas ce changement de vie ou ils n'acceptent pas que cette personne, que vous refassiez votre vie avec quelqu'un, c'est tout à fait possible. C'est peut-être pour ça qu'il y a des discussions à avoir avec vos enfants parce qu'ils n'acceptent pas la personne qui vient pour reconstruire une vie sentimentale à vos côtés. Mais il y a aussi traiter les problèmes familiaux. C'est le pardon que vous allez accorder à vos parents, à la lignée au transgénérationnel et qui va vous permettre aussi, tout simplement, de vous libérer vous dans votre vie sentimentale. Allez, on va aller voir les petits messages des guides. Alors, nous avons ici le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Bon, c'est clair. Donc, vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir, de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. On l'a vu tout à l'heure, cette notion de choix. On a vu depuis le début du tirage que vous êtes dans un entre-deux. Eh bien, ce mois de juin va être propice pour vous pour pouvoir justement vous positionner, prendre une décision. C'est l'heure, c'est le moment. Et donc, la dernière petite carte ici, c'est « Je capitule ». On vous dit ici, est-ce que vous êtes déjà épuisé à vouloir concrétiser quelque chose et que malgré, finalement, tous vos efforts, des obstacles se mettaient sans cesse au travers de votre route ? Eh bien, il y a des jours où les choses dépassent notre champ d'action. Dans ces cas-là, ce n'est pas le moment d'agir, mais au contraire, il faut savoir suivre le mouvement et apprendre à capituler. Soyez à l'écoute de ce que l'univers vous invite à faire. Rendez les armes, amusez-vous, soyez aventureuse et laissez-vous inspirer par la vie. Lorsque vous cédez à ce qu'elle vous réserve, vous rencontrez les personnes et les opportunités qui vous pousseront vers l'étape suivante. Ralentissez, autorisez-vous une pause à votre esprit. Allez vous promener, prenez un bain, une douche, au calme, allez nager, méditez, tenez un journal, écrivez vos pensées. La clairvoyance peut mettre une heure à vous parvenir comme elle peut mettre des jours, des semaines, voire plus. Mais soyez certaine que lorsque vous devrez agir, cette étincelle de clarté vous le fera savoir. Et bien voilà pour ce dernier petit message les amis Balance. Alors n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et en attendant je vous dis Ciao ! Merci.